Bonjour copains ! Alors, qu'est-ce qu'elle nous a envoyé la Momo ? Ah mais ça c'est trop bien ! Mais... Ah oui, mais moi je vais faire comment pour faire de la couleur ? J'ai pas d'AMS ou de trucs à couleur ? Hum, j'ai une idée. D'abord, il faut savoir que malheureusement, ça dépend à 100% de la façon dont le modèle a été créé à l'origine. Et ça, bah, vous avez pas vraiment le contrôle dessus. L'idée, c'est de splitter le modèle en plusieurs pièces, comme ceci. Et là, ça marche super ! On peut voir que tous les morceaux de la tortue sont séparés. C'est tip top ! Au fait, merci au designer BOOM Lab 3D qui a créé ce modèle ultra mignon. On a par exemple le corps, la citrouille, les yeux, et tout le reste bien séparé. Maintenant, on va devoir dupliquer les pièces pour lesquelles on veut changer la couleur. Comme il y en a un paquet, je vais faire la démo avec la citrouille. Malheureusement, c'est pas super pratique et on sait pas cliquer dans le modèle, sinon on sélectionne la totalité. Je sélectionne donc la citrouille et sa tige via la liste de droite. Et ensuite, je la copie via le raccourci CTRL-C, puis CTRL-V. Et maintenant, on peut la déplacer via le menu et la placer plus loin sur la droite. Je vais faire ça pour toutes les pièces pour lesquelles on veut changer la couleur en accéléré. Tout est prêt ! Et maintenant, on peut modifier les pièces d'origine pour en faire des volumes négatifs. Faut faire un clic droit sur, par exemple, la citrouille, et ensuite, changer le type et choisir Négative Volume. Ça va donc creuser le modèle pour qu'à la fin, on puisse tout emboîter. Idéalement, il faut agrandir un tout petit peu vos pièces négatives pour avoir une tolérance à l'emboîtement. Dans notre cas, on ajoute 0,1 mm et ça marche super, mais c'est à voir selon votre machine, bien entendu. Allez, je fais le reste et on passe à la suite. Nous voici avec tout un tas de pièces. Si on imprime ça en une seule plaque, on va quand même se retrouver avec la même couleur. Le plus simple, c'est de sauvegarder votre projet en 3MF et de le dupliquer pour chaque couleur dont vous avez besoin. Idéalement, choisissez des noms parlants. Ici, on a fait un projet corps, un citrouille, un yeux, pupille et tige. Ensuite, on ouvre chaque fichier et on supprime tout ce qui ne correspond pas à ce qu'on veut imprimer. Comme celui-ci pour les yeux, on ne garde que ça. Histoire d'arriver à imprimer ça et à les emboîter après, on les coupe en deux et on les place sur la coupe. Faites ça pour tous vos morceaux, ajoutez des supports si besoin, choisissez vos hauteurs de couche, etc. Un autre exemple de saison, avec cette citrouille, on arrive bien à extraire la tige. Mais par contre, sur notre célèbre calicate, la commande split est grisée, donc cette méthode ne pourra pas être utilisée. Il faut donc tester la manip et voir si les pièces se séparent correctement. Sur ce dragon, ça marche bien. Allez, c'est parti pour un privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez-la un peu ! Allez, il fallait vraiment l'imprimer en multicouleur. En plus, pour la citrouille, on l'a imprimé avec un filament co-extrusion, doré et cuivre. Et regardez ces petites pupilles toutes mauves. C'est trop bien. Et du coup, l'avantage, c'est qu'avec ça, il n'y a même pas de déchet. Donc vous voyez que même sans système de gestion automatisée des couleurs sur votre imprimante, c'est possible de faire des trucs full couleur. Et vous connaissez la bonne nouvelle ? On a une vidéo complète sur le sujet avec plein d'autres techniques qui va bientôt arriver. À la prochaine ! Salut ! Oh, c'était bien, non ? En fait, elle est un peu petite pour faire ça. Il faudrait une plus grande ! Sous-titrage Société Radio-Canada